Dans ce nouvel épisode des Chants de la Transition, je suis en direct de la boutique Librairie Malström à Bruxelles, très content d'être là, et donc en discutant avec David, on parlait un peu d'astrologie et puis on se disait aussi que comme on ne savait pas comment est-ce que l'année allait se dérouler pour chacun de nous, que ce soit pour les événements culturels ou les événements personnels, j'ai décidé de vous lire quelques astropoèmes de Laura Vasquez et Arnaud Caléja, et donc je vais vous lire votre horoscope pour le mois de février, ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de faire ça, et donc je vais le faire. Bélier. Sans arrêt, vous envoyez des messages. Quand vous n'envoyez pas de messages, vous envoyez des problèmes. Vous avez déjà touché un arbre par message ? Est-ce que vous voulez un fantôme pour votre anniversaire ? Répondez facilement. Est-ce que vous voulez vivre sur une roue ? Toute votre vie sur une roue ? À vous laisser traîner par le kyste ? Est-ce que vous êtes un clou ? Répondez dans le calme. Une chose. Allez directement face à la personne et montrez-lui vos joues. Tauro. Travail. Des plantes sous l'eau qui bougent. Santé. Demandez au vertige de vous expliquer les règles. Une douleur légère. Des vidéos de gens qui dorment. Des vidéos de gens qui pleurent. Des vidéos de gens qui tirent. Amour. Les aventures du corps des crabes. Gémeaux. Tournez votre miroir parce que vous êtes clair. Parce que la peur n'est pas au tigre. L'épuisement n'a pas de vague. La conviction, pas de clou. Vous avez peur du sommeil, comme peur des ondes. Vous ne pouvez pas voir le contour des mains. Il y a du doute. La joie s'étale sur le visage. Cancer. Travail. Si vous voulez retenir les prénoms, si vous voulez voir les fantômes, il ne faut pas vous rendre compte. L'amour et la santé. La main démêle un nœud. La main refait le nœud. Lion. Travail. Un incendie général est déclaré depuis toujours. Parlez, agissez, comme si la personne de votre vie voyait. Amour. Vous avalerez le pépin. Santé. La roue tourne seule chaque nuit dans la rivière. Vierge. 1. L'air analyse l'intérieur de tout. 2. Fixez-vous comme un cercle et roulez lentement. 3. Sous l'orage, un arbre en panique. 4. La logique tue des bébés. Balance. Travail. Des picotements dans les amygdales vous donneront envie de disparaître. Amour. Amour. Des douleurs au foie et un cheveu qui tombe seront les signes d'un amour contrarié. Amour. Une démangeaison au niveau de l'œil et des éternuements répétés et une gêne aux chevilles seront les conséquences d'un amour mal soigné. Amour. Un excès de salive et l'impression de gonfler seront les deux indices de la peur dans le cœur. Scorpion. Scorpion. Vous avez témoin d'une chose remarquable. Vie du sujet. La vie est sobre. Elle n'a pas de carcasse. Vie collectée. Toutes les planètes sont bénéfiques. Capricorne. Vous allez voir dans l'ombre une zone plus sombre. Avancez. Vous verrez alors que c'est un nuage posé sur le sol. Il vient vers vous. Il va falloir le toucher. Ne vous inquiétez pas. Photographiez-vous. Verseau. Il va pleuvoir. Observez la surface humide de la terre. Une solution simple. Soyez d'accord avec vous. Et enfin, les poissons. Vous savez, sous le visage, il y a des os. Ne craignez pas les piqûres. Vous n'êtes pas moins pauvres que les moustiques. Pas plus riches que les guêpes. Vous avez des fils au bout des doigts. Ils sont invisibles. C'était les astropoèmes de Laura Vasquez et Arnaud Caléja. Paru à l'arbre à parole. Je vous laisse avec mon accolite. Alors là, le colite arrive. Voilà, merci. Tiens, alors, François Laurent, tu nous entendais mal au début ? Non, le François Laurent, c'est évidemment l'amitérien. Alors, Jérémy a choisi pour moi Neuven, le troisième et dernier volume de la saga. On comprend tout. On a le dénouement de l'histoire. Je ne vous avance rien. Le suspense était intenable depuis deux volumes dans les Neuvennes. Donc, est-ce que cet homme en ermitage dans sa maison normande va arriver à découvrir ce qu'est la légende des neufs ? C'est ça l'enjeu quand même. Ce n'est pas rien. Eh bien, on verra. Alors, ce livre, pourquoi tu l'as choisi, toi, pour moi ? Jérémy. J'ai une impression. Je peux venir ici, là. C'était une impression, comme ça. Je savais que tu avais lu, lors d'une précédente vidéo, des poèmes de Daniel. Je ne sais pas. Je me suis baladé dans la boutique et c'est ce livre que j'ai attrapé. Merci. Parce que c'est le prochain que je comptais justement lire. C'est un excellent livre pour des chants de la transition. parce qu'il nous amène en fait au cœur de ce qu'est pour moi l'essence de l'essence en poésie. Donc, hier, il y a eu ce débat sur SLAM, poésie, édition. La poésie, c'est dire avec le moins de mots possibles le plus de choses, peut-être. C'est une des définitions de la poésie, du moins. Alexandre Jodorowsky, d'ailleurs, a une très belle définition. Il y en a plusieurs très belles. Une des premières qui m'avait fait bien rigoler quand on avait créé Révolution Poétique Ensemble, c'était l'excrément lumineux d'un crapaud qui a avalé une luciole. Et sa deuxième définition plus courante, c'était, c'est de dire avec les mots le silence. Là, c'est une définition un peu plus courante. Et là, c'est inaudible, Jacqueline. Pourtant, normalement, le micro fonctionne. Voilà, je fais mon possible. Ce que j'ai vérifié tout à l'heure avec le téléphone, qu'on entendait bien. On entend bien, normalement. Donc, je vais t'amener les neuvaines. Donc, si vous avez... Est-ce que tu as une question à poser ? J'ai rien. Parce que c'est un des... Vous voyez, il y a le jeu du phal, le jeu des Iraniens, qui consiste à répondre avec un poème à des questions qu'on se pose. C'est ce à quoi ils jouent le jour du nouvel an, en mars, le 21 mars. Ils y répondent souvent par des quatrains d'affaise. Ici, voilà, j'augmente le volume encore, mais je pense que je ne peux pas faire autre chose. Je commence comme ça, par triangulation. Via un poème, je le note ici. Un autre poème, je le pose là. Encore un poème. Je l'inscris où ? Voilà. Et ce poème, évidemment, a la forme d'un triangle, vous voyez. Alors, celui en dessous a la forme d'un carré. Alors, c'est juste une série de poèmes qui est comme ça, avec des formes. Et je ne vous dis pas combien Daniel Debruecker est précis dans la construction des formes et combien, au niveau de la mise en page, il ne faut pas les refaire et refaire. Le texte s'appelle Code Rature. La page est ma chambre noire, ma cellule, ma lice, mon cadre, mon arène, mon métier à tisser, mon champ, clôt, mon labyrinthe de laboratoire. Alors, on va aller sur un peu au hasard, comme ça. Je m'assonne, puis j'écris, puis je laboure, puis je dors. Rien à voir avec le temps. Je musique, puis je scie, mange un peu, écris encore. Rien à voir avec le temps. Je m'éveille, puis je vis, puis je vivrai. Jusqu'à ma mort. Rien à voir avec le temps. Les chevreuils au jardin, qu'ils broutent s'ils ont faim. Le hibou au grenier peut bien s'y abriter. Pille, pinson et bouvreuil, bienvenue sur mon seuil. La maison est pour moi où lire et écrire à loisir, et rêver libre sous mon toit. J'habite au rez-de-chaussée, au premier les fleurs du jardin, au second pousse l'herbe, au troisième mûrit le potager, au quatrième danse les arbres, au cinquième chante le vent pour les nuages du sixième. Je cohabite avec le ciel, dans ma maison à sept étages. Couper du bois quand il fait froid, puiser de l'eau s'il fait trop chaud, faire son lit puisqu'il fait nuit, écrire un peu sous le ciel bleu, vivre est si simple. J'aime la façon dont le mur de ma maison me dit, il fait bon, reste donc. Et le prêt qui verdif redonne, Do Rémi, viens voir aussi jusqu'ici. Et le ciel par-delà s'étend, ouvrant les bras sur ici et là-bas. Pourquoi l'aube ? Je n'en sais rien. Je suis joyeux, c'est l'essentiel. Pourquoi ce jour ? Aucune idée. J'admire et c'est beaucoup. Pourquoi un soir cela m'échappe ? Je fais confiance, c'est tout. Quelque chose court au fond du jardin, ou quelqu'un, une bête, trépigne dans l'herbe, gratte le sol, creuse, après je ne sais quoi, ou peut-être s'enfouit, cherchant je ne sais quelle paix. Demain matin, j'irai voir qui sait, peut-être on aurait enterré l'espoir. Donc le principe des neuvaines, ce sont des poèmes de neuf vers. Chaque partie contient neuf séries de neuf poèmes de neuf vers. Et en tout, il y a neuf livres réunis en trois volumes. C'est ça le principe des neuvaines de Daniel de Broecker. Alors, il y a une série, je vais essayer de retrouver si la table de matière est bien faite. Je vais retrouver une série précise que j'aime beaucoup. Si on a encore dans cette série-ci, ça j'ai oublié. Ce sont en fait des discussions. Non, peut-être qu'il n'y a plus dans cette série-ci. Allez, encore au hasard, on va terminer. Hop. Nous avons le temps, il reste des années, des hivers, des étés, nous avons tout le temps. Il reste des soirs, des nuits, des levées, des midis, bien le temps, des quarts d'heure, des minutes, des secondes, et pour mourir, une suffit. On dit que c'est le dernier et puis c'est jamais le dernier. Rien n'est encore dit de ce que sera demain. En l'espace d'une nuit, tout peut prendre fin ou repartir de rien. Le rêve entier se dissiper ou devenir soudain réalité. N'est-ce pourquoi, ce soir encore, nous choisirons d'aller dormir ? Je me demande si je n'avais pas lu ça au hasard une fois et une de telles questions. Et en fait, je vais proposer à Jérémy qu'on lise chacun un poème d'un livre que je viens de commander pour un client, pour un Nicolas, qui m'a fait redécouvrir l'existence de ce poète qui habite aux États-Unis, qui est d'origine vietnamienne, qui s'appelle Ocean Vuong, et qui est publié par la très belle maison d'édition Mémoire d'encrier. Donc, il vient d'arriver. Et en fait, je ne savais pas qu'on l'avait, mais je savais, pourtant, on choisit nos livres, je l'avais choisi à la cuisson, mais le seul exemplaire qu'on avait avait été vendu. Donc, je n'avais jamais eu le temps de le lire. Comme ça, j'en ai commandé trois. Comme ça, je suis sûr de pouvoir lire. Et là, je me donne l'occasion de partager avec vous C'est toujours et à jamais. Le titre est très beau. C'est ciel de nuit blessé par balle. Ouvre ceci lorsque tu auras le plus besoin de moi, dit-il, tout en faisant glisser la boîte à chaussures emballées, de rubans à conduit sous mon lit, son pouce encore humide du frémissement entre les cuisses de ma mère, encerclant sans cesse le grain de beauté au-dessus de mon sourcil, L'œil du diable flamboyait entre ses dents ou était-il plutôt en train d'allumer un joint. Ça n'a pas d'importance. Cette nuit, je me réveille et confonds l'eau du bain, exprimée des cheveux de ma mère avec sa voix à lui. J'ouvre la boîte à chaussures couverte de sept hivers de poussière et là, enfouie au travers des plis de papier, journal jaunit repose le colt 45 lourd et silencieux comme une main amputée. Je tiens le pistolet et me demande si l'entrée d'une balle dans la nuit percerait un trou aussi large que le matin et que si je regardais à travers, je verrais la fin de cette phrase ou peut-être juste un homme agenouillé auprès du lit du garçon, sa salopette grise puant la gasoline et la cigarette. Le jour, peut-être, prendra fin sans que la page soit tournée et il serre les bras autour des épaules bleues lattées du garçon. Celui-ci faint le sommeil alors que son père le serre plus fort comme le canon d'une arme pointée vers le ciel doit étreindre une balle pour la faire parler. Océan Roux découverte à l'après-midi. Découverte pour moi aussi et je vais vous en faire profiter. Je vais vous lire Prière pour les nouveaux damnés Très cher père, pardonne-moi car j'ai vu derrière la clôture de bois un chant allumé par l'été un homme pressant une tige contre la gorge d'un autre de l'acier se changeant en lumière sur un coulisse de sueur. Pardonne-moi de ne pas avoir tordu cette langue pour façonner ton nom, d'avoir pensé. Voilà comment doit commencer chaque prière les mots s'il te plaît fendant le vent en fragments en ce qu'un garçon entend dans son besoin de connaître comment la douleur bénit en retour le corps du pêcheur. L'heure soudainement figée. L'homme ses lèvres pressées contre la botte noire ai-je tort d'aimer ses yeux d'y voir quelque chose si clair et bleu voulant à tout prix demeurer clair et bleu ? Ma joue s'est-elle contractée quand l'ombre mouillée a éclos dans son pantalon et filée dans la poussière ocre ? Si rapidement la lame devient toi mais permets-moi de recommencer. Il y a un garçon à genoux dans une maison toute porte grande ouverte à l'été. Une question ronge sa langue un couteau touchant ton doigt inséré dans sa gorge. Très cher père que devient le garçon qui n'est plus un garçon s'il te plaît que devient le berger quand les moutons sont cannibales. Océane Vong Oui, la librairie est ouverte donc la librairie fait partie de ses commerces essentiels donc si je ne me trompe pas ouverte du mercredi jusqu'au samedi c'est ça ? De 14 à 19h De 14 à 19h ou plus ou moins n'hésitez pas il y a de tout si vous êtes amoureux de poésie ou si vous êtes complètement novice vous serez bien renseigné. On va se stopper là et à bientôt pour un nouveau Chant de la Transition Au revoir Sous-titrage ST' 501